... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour deux équipes, je vais être votre premier ministre pour le débat. Pour signaler les freins de temps protégés, je vais frapper sur la table comme ceci. Si je frappe une deuxième fois, ça veut dire que vous entrez de nouveau dans votre temps protégé. À la fin de votre maloué, vous avez un 15 secondes de grâce, donc sans pénalité. C'est bon pour les deux équipes? Excellent. Donc, j'appellerai le la première minute pour son temps de parole de cinq minutes, première minute et trente dernières secondes, entièrement protégé. Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi nous, au gouvernement, nous proposons que dans l'optique de protéger et de conserver la culture canadienne, le gouvernement canadien propose d'imposer une taxe supplémentaire sur toute performance d'artistes non canadiens en sol canadien. Lorsque je parle de performance des artistes non canadiens en sol canadien, je voudrais préciser que nous parlons des concerts de musique qui sont faits au Canada. J'appuierai cet argumentaire, madame la présidente, par trois arguments très clairs, c'est-à-dire le choix, la redistribution et l'effet de levier. Mon premier argument, madame la présidente, le choix. Nul n'est sans savoir que le domaine du show business au Canada est un produit de luxe et c'est pourquoi, en tant que consommateur, nous proposons une taxe pour que le consommateur choisisse ses concerts dont il va payer pour celui-ci. C'est-à-dire qu'en tant que gouvernement, nous ne sommes pas contre le fait que des artistes étrangers viennent se produire au Canada. Par contre, en mettant une taxe sur ce point, nous allons moduler, c'est-à-dire ralentir la puissance économique et culturelle américaine et internationale sur le Canada, qui est un plus petit pays avec une plus petite démographie en représentation de bassins. Madame la présidente, nous savons que dans le domaine canadien de la culture, il y a un problème de financement qui est très grave et nous l'avons vu dans les dernières années. Et c'est pourquoi, ce qui amènera mon deuxième argument, la redistribution. Nous allons, par cette taxe, redistribuer la taxe qui a été payée par les consommateurs qui ont payé leur billet un peu plus cher pour aller voir des concerts qui sont d'autres nationalités, pour la redistribuer aux artistes canadiens, encore une fois, afin de promouvoir la culture canadienne en sol canadien. Que allons-nous faire, madame la présidente, avec cette redistribution? Nous allons faire du développement et de la promotion des artistes. Mon troisième argument, madame la présidente, est l'effet de levier. Nul n'est sans savoir que quand nous donnons un certain envol à un oiseau, il va être capable par la suite de s'envoler tout seul. Nous allons donner une poussée aux artistes canadiens par ce financement pour, par la suite, que cet effet de levier, en fait, sera tout simplement une promotion forte des artistes au Canada et à l'international. Nous allons utiliser cette taxe, madame la présidente, non seulement pour les artistes canadiens au Canada, mais aussi pour qu'ils fassent, eux aussi, la promotion à l'international. Notre but en tant que gouvernement canadien, madame la présidente, n'est pas de limiter, je le répète, le multiculturalisme, la mondialisation du show business et la mondialisation des artistes, mais c'est bien de réguler la forte pression démographique que nous avons actuellement au Canada. Donc, par le fait de la redistribution et du développement des artistes qui pourront par la suite beaucoup mieux s'exprimer à l'étranger, autant au Canada qu'à l'étranger, par le choix, c'est-à-dire que quand je parle de choix, je ne parle pas d'empêcher les Canadiens et les Canadiennes de regarder des concerts qui sont à l'externe, mais bien de tempérer et de faire un choix plus clair et qui modulera, nous savons, dans l'économie, madame la présidente, que quand nous mettons une taxe, nous n'empêchons pas une activité économique, nous faisons simplement réguler par le choix, c'est-à-dire par un certain déplacement d'une population qui, en coûts économiques, financièrement, ira plutôt voir un concert canadien plutôt qu'américain. Écoutez, madame la présidente, actuellement, le problème, c'est que les artistes américains font quatre, cinq, six prestations dans les plus grands concerts au Canada. Nous, nous voulons tout simplement réduire, au lieu d'en faire quatre, s'ils pouvaient en faire trois, et en laisser un qui sera plutôt envoyé à un artiste québéco-canadien, pour simplement promouvoir encore la culture. Madame la présidente, c'est très important que les Canadiens et les Canadiennes assistent à des concerts de Canadiens et Canadiennes. Nous ne voulons pas faire du paternalisme dans le choix des concerts que les Canadiens vont aller voir, mais nous voulons simplement promouvoir la culture, faire valoir la culture, madame la présidente, parce que la culture canadienne, en tant que gouvernement, nous devons la protéger, nous devons la conserver. Qu'est-ce que c'est, madame la présidente? Une fleur qui n'a pas de racines. La culture, madame la présidente, c'est les racines d'une fleur. C'est ce qui va la faire pousser et c'est ce qui va un peu aider aux gros arbres qui seront les États-Unis et qui est la mondialisation des artistes. Donc, par la redistribution et le développement, par les choix que les Canadiens vont faire, qui seront peut-être plus éclairés à cause du coût financier, et par l'effet de levier du développement des Canadiens et des Canadiennes, que ce soit à l'étranger ou au Canada, en tant que gouvernement, nous sommes favorables à cette motion. Merci. Merci. J'appellerai le ou la chef de l'opposition pour son temps de parole de cinq minutes, première minute et trente dernières secondes, protégé. Merci, madame la question. Thank you very much, madame la discussion. We think that the motion proposed by the proposition team today, not only harms Canadian culture, but actually makes it more difficult for Canadian artists to become famous internationally. Both of which we think are incredibly important thing that we want to promote as a government. So, the negative team in this debate is going to bring forward three constructive arguments. First, I'm going to talk to you about how we get cultural exchange when we have foreign artists performing in Canada and why that's valuable for the development both of culture and Canadian culture specifically. Then I'm going to talk to you about why it's important for Canadian artists to become famous worldwide and you make it harder for Canadian artists to gain fame and gain recognition when they're not able to network with American and foreign artists and American and foreign producers. And then my partner Fred's going to come up here and talk to you about why this makes it harder for minorities to engage in culture. Specifically, it makes it harder for the Quebecois people in Quebec to access French music from France, for example, of French artists. So, my first argument, why cultural exchange is valuable. So, firstly, we'd say that culture isn't necessarily something that's static, right? Culture is something that changes and builds off of one another. And I think it's fundamentally important to understand that when you have artists from other countries bringing their own unique perspectives into Canada, when you have artists that have maybe a different background coming into Canada, we actually learn from that exchange and we can actually better understand who we are as people. And that's the fundamental purpose of music and of art, right? Because it explains who we are as people and explains the human condition. And when you get more of that, more perspectives, you're actually better able to understand who we are as people. A great example of this is the album Graceland by Paul Simon, which uses a lot of South African drums, for example, because Paul Simon went to South Africa and was exposed to that kind of music. And through that cultural exchange, you got something that was fundamentally incredibly beautiful, right? A great album that greatly enhanced our culture. When you don't have foreign artists coming into Canada, you don't get that kind of cultural exchange and you prevent the development of what would be otherwise really great music. The second point under this is we don't believe that Canadian culture is actually harmed when you have foreign artists performing in Canada. Because we think it's, when a Canadian goes and sees an American artist perform, for example, at a concert and then they go and see a Canadian artist perform at a concert, I think that actually gives Canadians a perspective on why Canadian-ness is unique, right? Because you can actually compare the differences between our cultures and you're actually better informed about why Canadian identity is fundamentally unique. And I think that's fundamentally valuable and actually enhances the way people interact with Canadian culture. That's why it's good. Thirdly, we'd say that competition is fundamentally important. Because just like with business, when you have competition in the music industry, when Canadian artists have to compete with American artists in terms of talent, you actually make it, you actually develop better talent and better music overall simply because of the fact that you have competition. The second argument I want to bring up is why you make it more difficult for Canadian artists to succeed internationally. Because the reality is the vast majority of the music industry is based out of the United States. The most famous producers, the biggest labels are all based out of the United States. And when Canadian artists want to become famous internationally, they necessarily need to interact with these sources of power. And we think it's important for Canadian artists to become internationally famous because that's a source of pride for Canadian identity. But secondly, it inspires Canadians in and of themselves to go into the arts and creates more Canadian culture overall. Two reasons why it's harder for Canadian artists to become famous under their model. Firstly, you get less networking between different artists. When you look at how bands become famous, it's when they build buzz around their music. So when a famous American artist comes to Canada, performs with a Canadian artist and, for example, tweets about them, that's how you get the message going across, right? And when you don't have that kind of networking, you have less diffusion of Canadian identity internationally. Furthermore, you have less access to producers from other countries, right? So when a band comes from America to Canada, they're going to bring their manager with them, right? So when the manager interacts with Canadian artists, for example, they can actually get signed up to the big labels and become famous internationally. But secondly, and most importantly, why we think this makes it more difficult for Canadian artists to succeed is we think other countries are going to retaliate against this tariff by having their own tariff, right? That's just the way protectionism works. So when we have a tax on American artists performing in Canada, America will have a tax on Canadian artists performing in America. And that means that fewer Canadian artists will actually go to the States and we become famous there. So that's the two arguments I'm going to bring you. I think I've dealt with a lot of the assumptions opposition made in terms of why you actually develop less Canadian culture on their side of the house and why Canadian culture is actually enhanced. But the one thing I want to touch on is they brought up this, in terms of refutation, is they brought up this idea that we want to redistribute money from American artists and funnel that into funding for the arts. I don't think this is mutually exclusive because we already have a ton of funding for the arts already. We can generate tax revenue from a lot of sources and give that to Canadian artists performing in Canada. What this resolution actually does is it prevents Canadian culture from developing in the ways that I talked to you about in my constructive. That's why we're fundamentally proud to oppose. Thank you. Madame la Présidente, collègues au gouvernement, collègues à l'opposition, Nous sommes ici pour parler d'un fondement même de notre culture. Nous parlons du Canada. Nous sommes différents du reste du monde. Nous vivons dans une culture extrêmement diversifiée, interculturelle. Le Canada est diversifié et uni. Nous vivons parmi ces cultures et nous devons la protéger quelle qu'elle soit. Nous sommes à l'intérieur d'un même pays et mon premier argument portera justement sur la culture. Je vais ensuite refuter les trois arguments apportés par mon collègue à l'opposition et je vais revenir sur les arguments de mon collègue au gouvernement. Donc, premièrement, la culture. Nous sommes dans une minorité mondiale. Le Canada, en termes de population, est petit. Nous devons protéger tous les artistes qui sont à l'intérieur et la taxe permettrait d'ailleurs la protection. Nous avons un énorme talent au Canada que nous devons protéger, que nous devons promouvoir. Il est important que le Canada respecte ses propres artistes et qu'il dise que nous voulons qu'on prospère à l'intérieur de son propre pays. Il diffuse des valeurs canadiennes qui sont unies et propres même aux Canadiens. Donc, nous devons accepter cette motion et toujours contribuer à promouvoir nos artistes canadiens. Ensuite, au niveau des arguments de mon collègue, nous parlons d'échanges culturels. Il est vrai qu'il est important de faire des échanges culturels et nous le faisons déjà au Canada grâce à notre interculturalité. Nous l'avons déjà, elle est présente et elle est très forte. Nous sommes fiers d'être différents et d'avoir plusieurs différences en même d'une seule culture. Ensuite, il dit que la culture va en souffrir. Si nous ne l'approuvons pas, cette culture canadienne, elle va en souffrir et nous devons continuellement la protéger. La concurrence. Le Canada est un pays très fort et nous devons croire en nos propres talents. Mon collègue de l'opposition ne semble pas croire en nos talents canadiens et même à notre concurrence que nous pouvons se faire à l'intérieur. Nous sommes très forts et nous avons des artistes excellents. Ensuite, pour revenir aux arguments de mon collègue à le gouvernement, nous avons parlé que c'est un choix. Bien sûr, les Canadiens vont pouvoir choisir ou non de voir les artistes internationaux à l'intérieur de nos salles de spectacle. Cette taxe permettrait la redistribution en subvention. Il est important que l'argent soit redonné à nos artistes canadiens et qu'on promouvoie leur propre succès à l'international, à l'intérieur de notre pays et ailleurs. Nous sommes fiers d'eux et nous voulons continuer à ce qu'ils sont. Ensuite, au niveau des effets de levier, c'est toute une industrie complètement canadienne qui va bénéficier de cette revenu, de ces subventions. Quand on pense à l'industrie du disque, qu'on pense aux magasins qui vendent ces disques, aux salles de spectacle, c'est canadien. Ça revient à nos Canadiens et nous sommes fiers de vous proposer une motion qui va en faveur des Canadiens. Merci, Mme la Présidente. Merci. J'appellerai le premier député de l'opposition pour son bande-parole de trois minutes, trente premières secondes, protégé. Merci. Thank you, Mme la Présidente. So, I think they lost the debate for themselves today when they said, we need to preserve Canada's diverse multiculturalism. That allows me to bring out my final point today when we say that we are proud to be a multicultural society, that Canada's success, the reason we are a model for multiculturalism, for our quality of life, for our much very desired human development is because we are multicultural, is because we allow immigrants to feel welcome, to have a link to their heritage. After my constructive, I'm going to go into refutation and then a quick summary. So, my first point, how this motion marginalizes the minority population. So, as I've said before, Canada's prosperity comes from immigrants being able to feel welcome. And that's only possible if they have a strong connection to their heritage and if they feel welcome. And when they do that, they bring unique perspectives to our Canadian economy to generate innovative and insightful ideas. So, with minority populations, what you're doing under their model is creating a tax barrier for people who want to bring in Chinese artists, for people who want to bring in French artists, people from Congo or other Francophone nations, as well as Anglophone nations, and Spanish nations all across. And we think that's doing a disservice to our Canadian economy. We think that's doing a disservice to our heritage, as well. And what happens when you disenfranchise minority populations is that when you allow them to feel unwelcome, you're changing the definition of what it is to be Canadian. You're changing the definition of what it means to be multicultural and why we're all so proud to be Canadian today. Some quick refutation I would like... Oh, sorry. Another interesting point I want to do is also doing a disservice to Quebec's culture. It's because what's going to happen is there's going to be more Anglophone performances in Quebec as a result of this motion. It's because when you prevent other Francophone nations, such as France, we see less Stromae, and we see more of BC and Ontario, such as Arcade Fire, such as Avril Lavigne, we see more Justin Bieber in Quebec. We all don't want that. So when we do this, we're seeing more of an imposition of Anglophone culture in Quebec, which does a disservice to Quebec. Now, some quick points of refutation. First of all, the redistribution that is a luxury product. We don't think entertainment is a luxury product. We think it's a necessity that is common across all people, regardless of socioeconomic statuses. And we think that, especially pertinent to the minority population, they are already disadvantaged economically most of the time. You're doing another disservice to them. And we think we are not proud of that motion. Second of all, we think that there's less choice. We think that there's less choice in terms of entertainment under this model because we get less of a diversified artist population. And third of all, with the leverage, they're saying we already have multiculturalism. We don't need any more multiculturalism. We think we already have, we're already a leader. We still want to be a leader. And for all those reasons above, me and my team are more than proud to oppose this motion. Thank you very much. Merci. J'appellerai la deuxième députée pour son temps de parole de quatre minutes trente premières secondes. Protégé. Bonjour, Mme la Présidente, collègues à l'opposition, collègues au gouvernement. Aujourd'hui, on vous parle de culture. On vous parle de protection de nos artistes. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à imposer une taxe supplémentaire, comme vous l'avez mentionné, sur toutes les performances non-canadiennes en sol canadien. Aujourd'hui, je vais appuyer ma position au gouvernement à l'aide d'un nouvel argument appelé la promotion de nos artistes canadiens. Par la suite, je vais faire la réfutation de l'argument apporté par mon collègue à l'opposition pour la suite reconstruire, pardonnez-moi, l'argument apporté par ma collègue en termes de culture. Promotion des artistes canadiens. Comme vous le savez, on vous l'a mentionné précédemment, ce que nous voulons faire avec cette taxe, c'est justement de permettre à ces artistes-là de se placer sur le plan international. La promotion des artistes, Madame la Présidente, ce n'est pas compliqué. Présentement, il y a une influence considérable au niveau des États-Unis. Il y a une problématique. Ce ne sont pas nos Canadiens qui sont principalement dans nos sols canadiens. Ce n'est pas eux qui occupent les grands centres. Ce que nous voulons faire justement avec cette taxe-là, c'est de permettre une équité entre les artistes canadiens et ceux venant de l'extérieur. On ne veut pas empêcher cette promotion-là. On veut seulement qu'elle soit plus équitable et que nos Canadiens ne se sentent pas brimés par cette influence. Comme on le sait, aux États-Unis, le bassin est beaucoup plus grand. Les gens ont beaucoup plus de pouvoir. Les gens ont beaucoup plus de fans. Nos Canadiens, on se doit de les protéger. Et c'est avec justement l'imposition de cette taxe-là qu'on va pouvoir permettre à nos artistes canadiens de faire leur promotion, non seulement en sol canadien, mais aussi sur le plan international. Au niveau de la réfutation, on nous a parlé beaucoup qu'on faisait des barrières, qu'on faisait vraiment obstruction à l'épanouissement de nos Canadiens. Non, Mme la Présidente, ce n'est pas ça que nous faisons. Ce que nous faisons, nous, avec nos Canadiens, c'est qu'on les protège et on leur permet justement de prendre de l'expansion, de se faire connaître sur le plan international. On m'a parlé de Justin Bieber, Mme la Présidente. Rappelons-nous que c'est un artiste canadien et présentement, il est principalement aux États-Unis. Ce que nous allons faire, nous, avec le gouvernement et la position, on va l'amener au Canada. On va être fiers de se dire que c'est un artiste canadien et qu'il se produit au Canada et pas à l'extérieur de notre pays, Mme la Présidente. Au niveau de la reconstruction, au niveau de la culture, on voulait mentionner comment la culture, c'est super important. On se doit de la conserver. C'est vraiment un patrimoine. Ça ne s'est pas construit un jour, notre culture. Et c'est justement nos artistes canadiens qui font cette promotion-là de notre culture à travers leurs chansons. Et c'est vraiment ces chansons-là qui sont présentement méconnues ou qui n'ont pas la possibilité de faire d'épanouissement, de prendre de l'expansion. Et avec justement cette taxe-là, on va permettre de faire connaître nos chansons partout à travers le monde, mais aussi en sol canadien. Les gens vont pouvoir se déplacer directement dans nos sols canadiens, dans nos salles de spectacle, des concerts directement pour nos artistes canadiens. Donc, pour conclure cette partie-là, comme je l'ai mentionné, la promotion de nos artistes canadiens, on se doit de la faire. C'est important. C'est vraiment une obligation pour le gouvernement de justement diminuer ce ratio-là des artistes qui viennent de l'extérieur. On ne veut pas l'empêcher. On le sait que c'est important que les gens viennent de l'extérieur. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de faire la promotion et de mettre nos artistes canadiens de l'avant. On ne veut pas empêcher l'épanouissement, de faire la partage du savoir. Ce que nous voulons faire au gouvernement, c'est vraiment de mettre de l'avant notre culture parce qu'on le sait au Canada, on a du talent et c'est important de faire valoir nos talents sur le plan canadien mais aussi sur le plan international. Et comme je vous l'ai dit, nos artistes, les gros artistes présentement, comme Mme Céline Dion, comme M. Justin Bieber, ce sont des artistes présentement qui sont vraiment importants, qui sont connus internationalement mais ils viennent peut se produire au Canada. Donc, c'est important en tant que gouvernement de justement d'offrir la possibilité à ces artistes-là qui sont connus sur le plan international de venir en sol canadien et de faire valoir justement le fait qu'ils sont canadiens et qu'ils se sont battus justement pour cette culture canadienne. Merci, Mme la Présidente. Merci. J'appellerai le deuxième député pour son temps de parole de 4 minutes 30 premières secondes. Protégé. Merci. 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 Madame Speaker. Now, what I'd like to do here today is start off with a systematic refutation of all of side government's points before getting into a bit of rebuilding of our case and really telling you why we feel this debate falls on our side of the House. Now, this first notion that we really heard a lot of from side opposition was about redistribution and how it's really important to promote Canadian culture and we need to promote our Canadian arts and what they essentially came up here and told us is that, you know what, the only way to do that is to take taxes on American artists performing here or international artists performing here and give it to Canadian artists that way and they really never proved why is that the most effective way? Why is that an effective way at all? The much more effective way that wouldn't damage culture at all would be to just give grants to artists. We don't have to take, we don't have to add taxes to culture which means it's a higher price and people can consume less of it just so we can promote culture that logic doesn't really hold. Their second point they really brought forward that they really harped a lot about was this whole notion of diversity and they were saying how, you know what, Canada, we're already diverse so, you know what, we don't need any other people but, Madam Speaker, there's a way that Canada got diverse in the first place. It's by letting in outside influences. It's by letting people come from the outside, show us some of their culture and what we've done in Canada is we've taken the best elements of every culture and that's what's made us who we are today. Now, all that we've heard from the outside government is that, well, you know, we need to protect Canada because it's so important and our culture is very important and we'd agree. The Canadian culture is very important but a fundamental assumption of Canadian culture is that we're very multicultural. We're open to external stimuli. We're open to, you know, other influences. So, in order to protect Canadian culture, they want to change Canadian culture completely. To protect our Canadian culture which is being multicultural, they want to say, you know what, no, we don't want outside artists performing here. We just don't think that makes very much sense. And finally, the final point was this notion of promotion where, you know, they want more Justin Bieber here in Canada. Well, they're talking a lot about how, you know, we have these big Canadian artists like Justin Bieber, Celine Dion, and we know we want to make more people like that big international stars. So, what we're going to do to make them big international stars is we're essentially going to say, oh no, you should perform more in Canada and not outside of Canada. We don't think that logic holds at all. If you want to make people big international stars, you need to give them exposure to international markets. And we'd argue that what Celine Dion and Justin Bieber are doing is great, you know. They're getting that international exposure that side proposition wanted and how would keeping them and forcing them to stay here in Canada, how would that be good at all? And the second notion they brought in was this whole notion about the U.S. influence is way too big. But I'm sorry, Madam Speaker, whether we believe that the U.S. influence is too big or too small or regardless, the simple fact remains that U.S. record labels are the biggest in the world. And if we want our Canadian artists to be international, well, guess what? We need to expose them to these U.S. labels. That's the only way for them to gain big international status. Now, I'm going to do a bit of reconstruction of our case. Now, our first point was this whole notion that culture begets culture. And we never really heard that addressed on side government. The only real refutation that they had to our point was that, well, you know, we already have multiculturalism here and we don't need any more. But I already kind of showed you that, well, I mean, the whole principle of being Canadian is allowing more cultures in. You can always learn more. We're not close-minded people. We don't see any benefit at all to that. Our second point that we brought forward was this whole notion of tariffs and protectionism. And I'd like to point out that they never touched upon this. We'd said how, you know, let's say we install tariffs on music and whatnot. Well, guess what? Other countries are going to do that too. Every single time any country has installed a tariff, there's always been retribution. And we don't know why this would be any different. It wouldn't be. And side government has never really addressed that point. Thirdly, our third point was about multiculturalism. And I've really addressed that at length in this speech about how, well, it's our multiculturalism, it's our accepting of other cultures that makes us good. And especially when you look at the Quebec culture in general. I mean, if we have this law and, you know, we force Canadian bans to perform in Canada, well, guess what? In Quebec, we're going to be getting bans from British Columbia, from Ontario, from Nova Scotia. We're not going to be getting these French bans coming in from Haiti and whatnot. So for all these reasons, that's why we know that this motion will not pass. Thank you. Merci. J'appellerai le premier ministre pour son temps de parole de trois minutes entièrement protégé. Collègues au gouvernement, membres de l'opposition, Mme la Présidente, je crois que l'opposition a très mal saisi notre point au gouvernement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas contre le multiculturalisme, Mme la Présidente, nous ne sommes pas contre l'immigration, nous ne sommes pas contre la diversité, nous voulons seulement promouvoir la culture canadienne à l'extérieur comme à l'intérieur du Canada. Je vais réfuter quelques arguments qui ont été proposés par l'opposition pour par la suite cristalliser ce débat, c'est-à-dire mettre dans le même panier pourquoi nous, au gouvernement, nous sommes pour le fait que cette motion doit passer et pourquoi nous avons raison, Mme la Présidente. On nous parle que le Canada n'a pas de réseautage international si cette motion passerait, Mme la Présidente. On nous dit à l'opposition que le Canada ne fait pas le poids. L'opposition est d'accord que le Canada ne fait pas le poids face aux États-Unis, par exemple, sur le niveau international qu'ils débarquent avec leurs propres producteurs. Mme la Présidente, avec cette taxe-là qu'on va proposer, justement, on va offrir l'opportunité aux Canadiens et aux Canadiennes de promouvoir la culture à l'extérieur du pays parce qu'on sait très bien qu'en tant que gouvernement canadien, on ne fait pas le poids face à la culture américaine et c'est pourquoi nous allons utiliser ces fonds pour justement faire un effet de levier et permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de faire la culture à l'extérieur du pays. On nous parle que les pays vont nous taxer, qui vont avoir une certaine vengeance pour les artistes canadiens à l'extérieur. Mme la Présidente, je suis très, très confiant envers les Américains qui sont de très bons managers que la taxe, de toute façon, ils vont la prendre, ils vont nous la refiler sur nos billets, sur les billets, dans le fond, qu'on va acheter des artistes canadiens. Alors, je ne pense pas que ce soit les artistes américains et les gros producteurs américains qui vont absorber cette taxe-là. Ça va être plutôt les consommateurs qui vont l'absorber, Mme la Présidente. Et c'est pourquoi, en tant que gouvernement canadien, nous voulons pousser les consommateurs à faire un choix en faveur de la culture canadienne, en faveur de la promotion de la culture canadienne. Mme la Présidente, on nous dit à l'opposition qu'on n'est pas multiculturaliste. On nous dit qu'on a moins de choix au Canada, Mme la Présidente. Nous, justement, on veut imposer cette taxe pour offrir plus de choix, pour être plus multiculturel, Mme la Présidente. Ce que nous voulons au gouvernement, c'est justement montrer au reste du monde qu'en plus qu'on est capable d'accueillir des nouveaux arrivants, en plus qu'on est capable de les intégrer, on est aussi capable de faire une extraction de cette culture canadienne. Mme la Présidente, le multiculturalisme, ce n'est pas seulement l'intrant de culture extérieure, mais c'est aussi l'extrant de la culture canadienne, de la culture fondamentale, Mme la Présidente, de nos racines, Mme la Présidente. En tant que gouvernement canadien, nous sommes convaincus qu'il faut justement donner au reste du monde, on nous l'a dit à l'opposition, que le reste du monde devait savoir la culture, devait prendre connaissance de d'autres cultures pour avoir une meilleure perception de leur culture elle-même. Bien, justement, Mme la Présidente, vu qu'on n'a pas le poids face aux Américains et au reste du monde, on va justement donner le pouvoir et les moyens à nos artistes canadiens et canadiennes de montrer cette culture qui est la culture, selon moi, Mme la Présidente, je suis au gouvernement canadien, la plus belle culture du monde et c'est pourquoi nous voulons la promouvoir, c'est pourquoi nous voulons la faire connaître et donner les moyens à nos gens de la faire connaître à l'ensemble de la population mondiale et c'est pourquoi nous sommes convaincus fondamentalement que cette motion doit passer. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci. J'appellerai le chef de l'opposition pour son ordre de parole de trois minutes entièrement protégées. Thank you, Mme la Présidente. Two points of summary in this debate. First, I want to talk about how you get better culture and secondly, I want to talk about how you best protect Canadian artists. So, on to the topic of what makes good culture. I think a side proposition is taking a really simplistic look at the way culture develops. They tell you that when you have more Canadian artists performing for Canadians, you get better culture and their analysis essentially stops there. and throughout our opposition bands, we've given you a much more nuanced analysis of the way culture develops. We've told you when you have cultural exchange, Mme la Présidente, you get better development of culture. We've told you that when Canadians can compare Canadian artists to American and foreign artists, they get a better sense of their own uniqueness and indivallity and how that's valuable. We've told you that you get better multiculturalism on our side of the house because minority communities can bring in foreign artists that better identify with their own culture and we've heard no response to this. I think side proposition has taken a pretty bizarre stance in saying that they don't want to restrict foreign artists from coming in and they don't want to restrict cultural exchange but their very case is making it more expensive for foreign artists to perform on our side. None of their arguments work unless you have fewer foreign artists performing in Canada and that's what we say is particularly the problem and that's what we say actually harms Canadian culture overall. What's important is also that they actually conceded the fact that cultural exchange for example is important. They actually conceded that they think cultural exchange is important but they say they still get that on their side of the house but the fact that you get more cultural exchange on our side of the house fundamentally means that you get better culture when you side with side opposition. The second point of summary I want to make is talk about how you best protect artists. They tell you that they want to raise tax revenue, Madam Speaker, in order to better fund Canadian artists. We tell you that Canadian artists are most successful when they're able to make it big internationally. I gave you three reasons why making it big internationally is particularly important. Why it gives Canadians a unique sense of identity and pride when they see Canadian artists being successful overseas. How it actually develops and it inspires new Canadian artists to go out and try music and therefore you get more culture and how you actually get a better representation of Canadian identity on the world stage. All of this is incredibly important and you don't get that when you have the protectionism that you get when you put this resolution in the place. You don't get that when you prevent Canadian artists from networking with American artists and actually engaging in cultural dialogue that's going to make everyone better overall because you get more culture. They tell you that they want the consumer to absorb, the consumer is going to end up absorbing the tax, right? American artists are just going to make the prices of their tickets more expensive. What that fundamentally does, Mr. Speaker, is it just makes Canadians pay more to access culture, right? Simple economics means when the price is higher you get less people going to concerts which means people interact with the culture less, right? We don't think that it's fundamentally good, right? We've given you a much more nuanced way of looking at the way culture develops. We think when you look at the interactive view that we've shown you of culture, you understand that we get better culture when we open up Canada and we actually allow immigrants to come in and bring their own others when you allow Canadian artists to network and that's under our side, I think, we get better Canadian culture and better Canadian identity. That's why we're proud to oppose. Thank you. Merci beaucoup. J'inviterais tout le monde à quitter la salle. Applaudissements Merci. 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 Merci.